Vous avez dû en entendre parler depuis la rentrée, c'est la galère pour beaucoup d'élèves normands pour se rendre à l'école en bus, des bus qui sont parfois en retard ou ne passent pas selon les témoignages qu'on peut voir sur Facebook. Certains parents seraient contraints d'amener eux-mêmes leurs enfants. Lors du congrès des régions, Hervé Morin est revenu sur les dernières discussions avec Keolis et Transdev, les deux entreprises de transport dont la pénurie d'effectifs perturbe fortement les trajets scolaires. Alexia Elisabeth l'a interrogé, écoutez. On a un contrat avec Keolis, Keolis ne le respecte pas et donc je leur ai dit la même chose qu'à Transdev, ça doit être revenu à la normale au mois de novembre, à la rentrée des vacances. Pendant ce temps-là, je leur ai demandé, un, de réfléchir aux conditions d'indemnisation des familles concernées puisque ça concerne pour l'essentiel le Calvados. Et deuxièmement, moi j'ai interrompu les paiements. Mais je ne peux pas accepter l'idée que des enfants puissent se retrouver au mois de novembre à attendre au bord de la route à 7h30 du matin un autocar. Ça, ce n'est pas possible. Donc clairement, Keolis a failli à sa mission. Deuxièmement, Keolis a de toute évidence compensé un certain nombre de difficultés sur le transport en commun de l'agglomération cannaise en transférant des chauffeurs des réseaux de cars interurbains sur le système cannais. Donc au moins pour deux raisons, je suis absolument furieux après cette entreprise. Donc c'est très clair. Je leur ai dit, si vous n'êtes pas capable de revenir à la normale, à la Toussaint, Keolis sera rayé de la carte en Normandie.